Salut à toi, merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle s'adresse à toi uniquement si tu gères une agence OnlyFan, si tu es manager OnlyFan. Je m'appelle John, je gère un centre de chatting en Tadalarivo au Madagascar. Je suis aidé par mon associé qui s'appelle Alex, dont beaucoup d'entre vous connaissent également, vous avez déjà échangé avec lui. Je gère la partie production et je gère la partie onboarding. Je vais dans cette vidéo vous décrire un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, de quelle manière on le fait. Je l'avais déjà abordé dans les précédentes vidéos, je vais quand même le faire. Alors cette vidéo a été réalisée sans montage, sans effets spéciaux. On aborde directement les vrais sujets. Pas de mitonnerie, pas de mensonge, pas d'escroquerie, pas d'entourloupe, pas de soinnoiserie, pas de foiberie et pas de mensonge également. Alors avant de commencer à collaborer avec une agence OnlyF, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger avec le responsable de l'agence et on va chercher à savoir où est-ce qu'il en est, où est-ce que vous en êtes au niveau des statistiques. Donc il y a une dizaine, une quinzaine de questions, une dizaine. On va vous poser des questions sur le nombre de modèles, le nombre de temps où vous faites cette activité, le nombre de messages, souscription par jour, par modèle, le nombre d'abonnés et on va vous poser des questions sur votre source d'acquisition d'audience, de votre trafic. Est-ce que c'est une acquisition en dating apps, en organique, etc. Et on va aussi vous poser la question de savoir exactement comment est construit votre modèle, IA, hybride, etc. Et aussi, on aimerait voir des captures d'écran de comment les contenus sont organisés. Par exemple, sur OEF, si vous utilisez Inflow, on a envie de voir comment c'est construit dedans. Parce que des fois, on accepte une collaboration, on signerait un contrat de collaboration et puis une fois qu'on est connecté à votre compte Inflow, on constate que c'est l'horreur total. Donc toute cette partie-là que très peu d'agences font, d'ailleurs en regardant cette vidéo, ça donnera des idées à nos confrères et concurrents. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Et puis par rapport à ça, si tout est OK, si tous les voyants sont ouverts, on va aussi parler pricing évidemment. Donc nous, on a un mode de facturation assez simple. Vous pouvez nous demander en privé. Vous avez un lien dans la description et j'échangerai avec vous. Donc si tout ça, c'est OK, mais on va passer en mode production. Donc on échange sur un canal de communication spécifique en ligne. Il y en a deux. On va avoir un canal de communication uniquement réservé à la partie Management où vous allez échanger avec moi. Je suis français né en France, j'ai fait mes études en France. Alex également. Donc on a un conditionnement culturel français. Je vous l'explique et je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et ensuite, on a un deuxième canal de discussion où là, vous discutez avec les managers, les chateurs. Donc nous, là, aujourd'hui, on a 90 collaborateurs, même un peu plus, je pense. On a 90 collaborateurs en Tannanarivo, 50 dans une autre ville pas très loin de Tannanarivo, à 2 ou 3 heures. Donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, près de 140 collaborateurs. Donc ça fait beaucoup d'expérience, beaucoup de ressources humaines. Et on construit en ce moment donc un immeuble 4 étages plus rooftop. Donc ça fait 5 niveaux. Livraison, je pense, fin d'année. Donc on a 132 positions dans cet immeuble. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au tout début de la collaboration. Donc dans les prochaines vidéos qui vont arriver dans les vidéos suivantes, je vais vous parler du recrutement de chatteurs, de la formation de chatteurs, du management de chatteurs. Et je vais aussi vous donner quelques conseils parce que certains d'entre vous, vous débutez et vous n'avez pas suffisamment de trafic d'audience pour pouvoir travailler avec nous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher des chatteurs d'une certaine façon et vous pouvez commencer avec des chatteurs indépendants. Donc je vais vous donner ces conseils dans les vidéos à venir. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, contactez-moi de le lien qui est juste en dessous. À très vite.